Le 13e mi-temps de retour sur O-Gaming pour la suite du bagarre club bien sûr toujours en compagnie de Nox comment tu vas depuis tout à l'heure tu t'es bien remise voilà tu as bu un coup tu as gagné de 2% je suis déçue d'avoir gagné de si peu mais j'ai quand même gagné non je m'en fous et bien sûr vous l'avez vu à ma droite je suis très content de l'accueillir c'est fine l'analyse d'Easy et Liandra qui est voulu en division 2 de la ligue française de League of Legends comment tu vas très bien écoute en plus on gagne ce soir c'est magnifique je l'ai appris là sur le plateau en régie c'est pixel mais voilà tu vous avez gagné contre Gameward j'ai vu qu'il y avait eu un style de nâcheur de Stormax il me semble tu m'as montré le clip tu avais le sourire aux lèvres en me montrant ça a l'air d'aller mais tu t'es fait style le nâche c'est à quoi tu m'as répondu ça arrive ouais c'est pas grave on va gagner quand même et puis et puis c'est bon bon fine analyste de Easy et Liandra est ce que rapidement tu peux nous présenter ce que tu fais avec eux déjà qui es-tu dans le monde de l'e-sport d'où viens tu qu'est ce que tu fais là ça je me pose aussi cette question non bah ouais je suis data analyst du coup donc mon travail est très simple je vais c'est très compliqué énormément sur les statistiques en fait je travaille beaucoup avec les databases de Riot et de beaucoup de sites différents il y a Game of Legends il y a OPGG qui donne énormément de stats et on va je vais effectivement beaucoup travailler sur nos data et mon but c'est de toujours chercher dans un premier temps des axes d'amélioration pour nous c'est à dire qu'on va prendre on va prendre des relevés de bases de données sur le match de div 2 sur le match de scrim mon but c'est d'aller voir toutes les semaines d'ameless en disant bah sur cette semaine ce champion là n'était pas ouf ce champion là était très bien je pense qu'on peut se baser là dessus et derrière je suis vraiment un peu bah si on fait un comparatif avec la médecine je suis vraiment un spécialiste je suis très très spécialisé dans un travail de précision un travail qui demande des infos très précises et je l'ai fourni à d'ameless qui derrière d'ameless mon head coach qui derrière va prendre des c'est ça qu'on salue merci à toi BG et qui va derrière composé avec sa information et il va dire bah du coup je pense qu'on fait ça je pense qu'on fait ça et il prend toutes les décisions au final moi je suis décisionnaire de pas grand chose mais tu relèves des choses que tu lui montres c'est ça je relève des choses que je montre des choses que sans toi il pourrait pas connaître je relève des choses que je montre je suggère aussi des choses parce qu'on est quand même assez ouvert à la discussion on n'est pas trop en dictature ça va donc quand j'ai des idées qui me viennent en tête ou je vois des choses par rapport aux méta je vais aller voir d'ameless je vais dire tiens je pense quoi de ce perso à ton avis ça se flex on en fait quoi ? ok et on a ces idées là et je vais avoir une deuxième partie de travail différente ça va être le scouting alors certaines équipes plus haut niveau par exemple en LEC ont des analystes vraiment spécialisés dans le scouting comme ça Araya moi par exemple Araya elle fait plutôt ce que je fais dans la data analyse Araya fait un peu des deux et je fais un peu ce que fait Araya mais en moins bien sinon je ferai en LEC Araya qui m'apprend beaucoup de choses d'ailleurs vraiment merci à elle mais la partie scouting il y a par exemple de mémoire c'est Angela Archer chez G2 qui est une scouting analyste qui est vraiment spécialisée là dedans et qui fait que ça qui va du coup aller observer tous les adversaires qu'on va avoir c'est à dire que je vais regarder par exemple cette semaine j'avais regardé Zephyr Game Ward et mon but c'est d'aller regarder leur game, d'aller regarder leur draft, d'aller regarder leur champion de poule leurs OPG solo queue et vraiment pareil compiler toutes ces bases de données et choper des informations à exploiter derrière donc toute la data va nous permettre de voir s'il y a des exotiques piques de travailler ou pas dédicace à Shrik et son nocturne mid je sais pas s'il a été ban mais je sais qu'il est là, il existe après je dis ça mais en fait c'est très compliqué parce que c'est une discussion que j'avais avec Araya par exemple c'est du mind game parce qu'on va regarder les OPGG, tout le monde sait qu'on va regarder les OPGG libre à toi de train un pic, ça veut pas dire que tu le traines en scrim et que tu vas le sortir en 12 et c'est du bait c'est ça, c'est du mind game donc on doit toujours regarder ces informations, les prendre en compte en parler mais il y a toujours un droit de réserve parce qu'on est jamais sûr de rien on peut être sûr de beaucoup de choses mais les exotiques piques comme ça on sait pas à tout moment ça part, à tout moment ça part pas donc il faut toujours les garder en tête il faut se dire que ça peut exister mais on peut pas l'affirmer non plus du coup bah voilà si en draft vous voyez des choses parfois qui peuvent être un peu inexpliquées ou sur lesquelles vous avez pas toutes les variables, toutes les raisons qui expliquent un choix, que ce soit un ban ou un pic d'ailleurs bah globalement ça peut partir de quelqu'un comme Finn qui est data analyst et ça permet de choses sympas comme par exemple, je sais qu'il y a un joueur que tu apprécies beaucoup en LPS parce que Finn il regarde aussi un petit peu la LPS il serait pas là par hasard non plus même si on adore la Div 2 tu adores un certain joueur qui s'appelle Dwin B qui est mid laner pour l'FL plus Phoenix et qui sort beaucoup de pics récemment Nocturne, Kled Mead je voulais te poser la question de qui est ton joueur préféré en LPL mais je connais déjà la réponse en fait ouais c'est vraiment, ce joueur est incroyable il est trop fort enfin il joue super bien l'année où il gagne les worlds en 2019 il a ce playstyle et ce champion de pool qui révolutionne la méta et j'ai presque envie de dire, je m'avance un peu mais qui révolutionne la mid lane et il y va avec un playstyle où avant la mid lane était quand même très orienté hyper carry, farming il a pris plus de temps et lui c'était vraiment genre j'en ai rien à faire je push ma lane, je décale, je joue pour mes équipiers c'est vraiment un style de jeu qui lui a été très propre c'est un style de jeu d'ailleurs qui est un champion de pool qu'il a qui l'ont un peu éjecté de la Corée et qui l'ont amené en Chine et cette victoire qu'il a au Worlds en plus est vraiment magnifique son histoire est juste super belle et c'est un joueur qui a une capacité il est super complet personnellement si j'avais un rêve dans ma vie c'est bosser avec lui c'est vraiment trop fort c'est un bon entendeur du côté de Fun Plus j'adore Eliandra et j'adore cette équipe mais vraiment FPX je suis d'un grand amour à Dwin B il est trop fort l'amour aussi pour Isi et Eliandra pas de soucis on comprend bien il y avait un autre joueur dont on avait un petit peu parlé toi et moi après on abordera un petit peu plus ce que je pense de la méta globalement en Chine dans LPL c'est Zoom qui était MVP d'ailleurs sur la semaine 8 de LPL qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce joueur ? je sais qu'on parlait aussi un petit peu de Bean il y a quelques temps j'ai un peu plus de mal cette année avec Zoom l'année dernière il était vraiment monstrueux mais JDG avait un état d'esprit qui était meilleur je pense que la méta leur convenait mieux mais après c'est un joueur qui est très stable et qui sait ce qu'il fait il est très bon non il est juste régulier sur sa ligne il sait ce qu'il fait c'est un très très bon joueur il a détruit Chiaou de toute manière de base c'est que le joueur est bon Chiaou a role swap soyez indulgents quand même c'est déjà un miracle il a role swap mais il sort quand même des choses globalement qui détruisent le top on se fonde ça Tristana à 13 minutes de jeu il a déjà la tour la T1 top la T2 top et il prend la T1 bot genre incroyable mais bon Chiaou c'est aussi un autre univers la méta en LPL Finn qu'est-ce que t'en penses ? qu'est-ce que toi avec ton oeil justement d'analyse tu vas aller regarder un petit peu qu'est-ce que t'essayes de te dire en regardant la LPL est-ce que tu te dis il y a tel pic qui sort est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut jouer est-ce que tu te dis plutôt bon prenons un peu plus de recul regardons plutôt comment ça joue en micro en macro plutôt et essayons de retransposer ça alors mon premier regard sur la LPL c'est quand même essentiellement un regard de supporter je reste quand même très fan et ça fait partie de mes quelques temps de pause donc je déconnecte un peu le cerveau quand même à la bagarre quand je vois des idées je les prends mais je reste quand même surtout très génial ça a gagné ça a perdu après l'aspect qui m'intéresse vraiment dans la LPL moi c'est les drafts et les piques mais pas qu'en LPL en soi c'est dans toutes les régions et si j'avais le temps je ferais même une étude stat sur ça mais je trouve qu'il y a des différences culturelles carrément selon les régions sur les champions de poules et les champions joués de la mémoire c'était en saison 8 ou alors c'est en saison 9 quand Amken Chapren c'est plus gros nerf où il s'est fait exterminer sur la dévoration et qu'il pouvait plier ses alliés c'est un perso qu'on a vu complètement disparaître en Europe en Chine on l'a très peu vu mais la Corée continuait par exemple à énormément le jouer et du coup c'est vraiment il y a des différences comme ça typiquement si je continue un peu dans cette idée alors on l'a vu un peu en Corée parce qu'en Corée il y a eu 3 games mais en LPL il y en a 12 c'est Renekton Mead par exemple Renekton c'est un champion très joué en Chine Rumble est très joué en Chine et c'est un champion que tu vois là et nulle part ailleurs ou du moins très peu ailleurs et je trouve ça vraiment c'est atypique et d'un côté on se dit mais pourquoi pourquoi chez eux et pas ailleurs pourquoi les NA ne le font pas pourquoi l'Europe ne le fait pas alors il y a l'aisance des joueurs sur les champions forcément qui rentrent mais c'est vraiment des notions très intéressantes et qui méritent d'opposer les questions c'est vrai qu'on en parlait parce que notre invité la semaine dernière c'était Eros le head coach de GOA du coup petit concurrent à Chine qui nous parlait un petit peu de lui ce qu'il en pensait et il parlait du pic Thalia qui était très joué dans beaucoup de régions mais qui avait d'ailleurs la prio sur Olaf dans beaucoup de régions mais finalement en Chine c'est Olaf qui avait la prio sur Thalia et il essayait de comprendre un petit peu pourquoi en Chine et pas ailleurs et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent mettre un petit peu la puce à l'oreille ouais il y a ce genre de choses ouais je suis d'accord avec ce genre de c'est un très bon exemple mais bon après typiquement nous chez Lyon on préfère Olaf mais non tout le monde le sait tout le monde le sait on se le fait ban et on se fait même tweeter dessus what the fuck vous bénissez pas Olaf vous avez perdu mais ouais non il y a des prix comme ça c'est les différences de style de jeu il faut aussi dire qu'en général un bon mid jungle c'est un mid jungle à des gamics C donc forcément si une région préfère Thalia en jungle c'est parce qu'il préfère peut-être les AD mid la Chine aime beaucoup les mages en ce moment il y a beaucoup d'Oriana il y a beaucoup de Syndra aussi il y a du Azir ça peut expliquer une plus grosse présence d'AD il y a beaucoup de choses comme ça qui passent et qu'il faut prendre en considération les drafts c'est quelque chose de vraiment super spécifique et vraiment c'est très propre à beaucoup d'équipes il n'y a pas que le coach qui décide les joueurs ont également aussi un feeling et voilà on gère comme ça et on peut jamais juger on peut toujours que difficilement juger même quand on regarde les games il faut vraiment regarder des tendances voir s'il n'y a pas un truc qui ressort on peut toujours essayer de regarder des choses mais il faut toujours se dire quand même que par rapport à ce qu'on voit à l'écran que ce soit en game ou en draft on a peut-être aller au maximum 50% d'informations parce que le fait de ne pas avoir cette communication vocale derrière de ne pas comprendre et de ne pas entendre ce qu'il se dit on ne sait pas en fait on ne sait même pas ce qu'il s'est travaillé en scrim globalement il y a plein de pics qui sont sortis on stage qui ne se performent pas alors qu'en scrim les joueurs sont en train de dire non mais on l'a entraîné et c'est un pic qui marche vraiment et c'est des choses qu'on n'a pas l'information bien sûr en tant que spectateur sache que tu as beaucoup d'amour dans le chat il y a des personnes qui t'envoient de l'amour prends l'amour des gens du chat ils me font la même en div 2 mais moi je suis scandalisé je me prends sur mes div 2 je vois des je soutiens Fin jusqu'au bout je suis en mode mais les gars je ne joue même pas c'est vraiment tranquille peut-être une petite question pour Fin on parle de comment tu apprécies la LPL si on revient sur ton parcours comment tu es arrivé en div 2 comment tu es arrivé aussi en vrai mais de rien il y a plein de gens je te suis depuis un moment mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas et aussi deuxième question pour après comment toi tu intègres ce que tu vois en LPL dans ton travail avec Elie Andra alors comment je suis arrivé en div 2 je vais être honnête un pur hasard vraiment je connais un peu l'histoire oui mais vous vous connaissez donc on s'en revient on revient c'est l'histoire en entier mais j'ai d'ailleurs beaucoup de mal sur mes débuts parce que notamment par rapport à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur parce que je me sentais vraiment pas à la place sache que dans l'e-sport beaucoup de monde c'est ça mais avoir discuté avec pas mal de gens discuté avec Horus tout quand Céleste et Aria notamment Aria m'a beaucoup aidé par rapport à ça Aria m'a fait comprendre que même elle chez Astralis elle est arrivée là par hasard mais pourtant même elle est arrivée là par hasard mais ouais globalement je sortais d'une émission avec Horus où je voulais me faire littéralement humilier par tout quand Céleste en live bon après il m'a pas vraiment humilié mais bon voilà il m'a très vite très bien à la place pour vous remettre dans le contexte on avait parlé pendant la pré-saison de les nouveaux items nouvelles boutiques est-ce que voilà tout quand fine en tant qu'analystes qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et en fait t'avais bossé un peu le sujet sauf que tout quand a détruit le sujet je connaissais absolument déjà tout il y a différents profils d'analystes j'en ai un peu parlé par rapport à la data et le scouting mais typiquement il y a aussi tout quand qui est encore d'une catégorie à part qui est beaucoup plus mathématique et tout quand il faut se dire qu'il touche quasiment pas au jeu la plupart du temps ce qu'il fait c'est des tableurs Excel remplis de données de calcul et il a un travail précis c'est trouver des builds les plus optiques possibles pour un champion spécifique et c'est pour ça il était bien plus bien plus comment dire bien plus au point et bien plus au fait que moi par rapport à ça donc il et il avait raison de me corriger sur les erreurs mais du coup le lendemain de cette émission je reçois un DM je sais pas si je peux le citer mais c'est Ekaos du coup à l'époque qui était manager d'Eliandra sur les tryouts qui me propose un poste en div 2 et moi j'étais en mode je viens de me faire humilier en live et le lendemain je reçois une offre de div 2 alors en vrai je trouve pas que Toucan a humilé que ce soit juste il a il a fait du Toucan type école Toucan en fait quand tu connais la personne c'est qu'il le fait même pas volontairement c'est juste que il est très factuel dans les faits bien sûr il est très factuel il dit les choses et elles sont comme ça mais il dit les choses très cash et très cru il a pas forcément cette intention de blesser ou de faire mal aux gens ou de voir les rabaisser mais c'est clairement pas son objectif mais c'est ce que ça peut donner comme impression donc du coup le lendemain je reçois ce DM et après j'ai eu des explications quand même en fait c'est l'AMXIS donc mon manager actuel qui m'avait scouté déjà l'année dernière sur Twitter en voyant que j'étais data analyst et qui m'a gardé de côté et il s'est dit bah je vais le proposer pourquoi pas puis j'arrive en tryouts complètement par hasard il y a les tryouts des joueurs en même temps et j'ai Damles qui me file une mission et il me dit voilà je veux que tu me fasses ça t'as une semaine pour le faire j'ai passé la semaine de travail la plus probablement la plus lourde de ma vie parce que c'était super dur que j'avais vraiment envie du poste donc je me suis donné à fond et après une semaine Damles vient me voir et il me dit bon écoute moi ça me va et du coup bah super content j'arrive un peu là par hasard sur le coup j'ai eu du temps à me sentir légitime dans ce que je fais je continue toujours d'améliorer mon travail parce que je suis loin d'être parfait et je suis arrivé comme ça en div 2 c'était vraiment une expérience assez troublante pour le début mais je suis vraiment super content et puis en plus on en est là on est 3ème ou 2ème ex-eco peut-être selon ce qu'on va faire en Nantes donc je suis ouais vraiment super content d'être là le pied le pied le pied tu t'éclates d'ailleurs comment se passe un peu toi ta semaine en tant que data analyst parce que effectivement aujourd'hui demain c'est div 2 et t'es là avec nous du coup quand est-ce que toi tu rentres dans la boucle pour préparer la semaine d'après globalement les jours de match en soi je suis main dans les poches un peu parce que mon travail a déjà été fait tout le travail que je fais c'est du travail en amont c'est de la préparation donc le jour de match je suis tranquille et je stresse jusqu'au moment du match et après je le regarde on fait des viewing parties d'ailleurs sur le savoir d'Eliandra avec la présidence il y a il y a tous les directeurs enfin tous les directeurs il y a Shaolan Grizzly donc il y a les présidents vice-présidents il y a des invités qui viennent des fois je crois qu'on a eu des gens de BDS ce qui s'est passé une fois je ne suis pas sûr mais voilà il y a des gens qui passent on discute on regarde le match ensemble on s'amuse et puis après on repart mais la plupart du temps mon travail va commencer le jeudi jeudi matin en général je vais commencer un peu à me faire un point je vais regarder les VOD de la DIV2 qui ont été faites je vais commencer à prendre des premières notes je vais prendre des premières notes de data que je peux prendre parce que Riot nous fournit les matchs history et vraiment c'est les boss avec ça je complète dans un premier temps mes suivis de scrim parce que j'ai un tableur entier pour le suivi de l'équipe savoir ce qu'on fait ce qu'on ne fait pas et derrière on va avoir les premiers scrim à chaque fin de scrim je récupère mes relevés data j'alimente ma data et après en même temps en parallèle je vais scouter je vais commencer à scouter nos adversaires et en général ma journée entière du dimanche c'est 100% compte rendu ça va durer jusqu'au samedi on va scrim toute la semaine jusqu'au samedi dimanche on a un break histoire de respirer un peu avant les matchs moi pendant ce break je charbonne quand même je ne sais pas quoi donc pas un break ton break c'est le lundi-mardi finalement c'est ça mon break c'est lundi-mardi-mercredi c'est le 3 day off et le reste du temps je suis 10-12 heures par jour sur des chiffres ou sur du scouting et après le dimanche c'est le jour des comptes rendus je mets en place tout je fais mes powerpoint pour Damless et après je lui envoie tout je dis tiens BG t'as les infos et il se débrouille et lundi-mardi après on attend ok ça marche voilà comme ça pour ceux s'il y en a entre vous dans le chat qui veulent devenir analystes data analystes ou quoi est-ce que par exemple on peut s'il y en a qui sont intéressés de te mpeer pour demander de faire des conseils ou ce genre de choses oui vous pouvez je suis joignable je garantis pas de répondre à tout le monde ou à tout moment parce que j'ai créé un emploi et un assez chargé mais oui je suis joignable complètement donc c'est ton arroba sur twitter c'est fin finnalanalyste j'ai été tac sur le tweet de Damien de toute façon c'est vrai voilà donc n'hésitez pas à aller checker et bah écoute parfait peut-être une dernière question il y a la question de ce que j'applique sur la LPL je t'en suis rappelé bah allez-y bah moi je m'en vais vous faites exactement non t'inquiète le truc c'est que typiquement dans ce qui va améliorer mon travail et ce que je vais ajouter à mon travail ça va rarement être des données d'autres régions d'avril le truc c'est que après avoir discuté par exemple Araya et celle avec qui j'ai le plus parlé c'est je vais pas dire que c'est ma mentor mais j'aimerais bien qui m'a j'ai beaucoup échangé on a échangé un peu ce qu'on faisait on discute beaucoup et le premier truc qu'elle m'a fait remarquer c'est que j'avais une bonne capacité d'analyse mais que j'ai un très gros problème que n'ont pas beaucoup d'autres data analysts au dessus je ne sais pas dev je ne sais pas développer je ne sais pas coder je suis une tanche et du coup en fait ce que j'apprends beaucoup à faire en ce moment c'est du codage c'est pour automatiser tes prises de données ce genre de choses parce qu'en fait je fais d'après Araya du travail qui est bon mais notamment sur les suivis data mais par exemple je délaisse un peu plus le scouting par rapport à L parce que j'ai moins de temps et c'est vraiment réussir à optimiser mon temps de travail sur les datas pour avoir plus de temps sur le scouting le temps que tu passes toi à actualiser tes données elle en gros elle le passe à scouter c'est ça et du coup le fait d'avoir tout automatisé peut me rendre les choses vraiment très rapide Araya a poussé le délire super loin c'est vraiment la bosse elle a un site web entier qui gère tout tout seul elle a codé ça pendant je ne sais pas combien de temps c'est vraiment un truc de fou mais du coup moi de mon côté j'avance j'apprends petit à petit elle m'a filé plein de sites internet pour apprendre à coder j'apprends après par rapport à la LPL et aux autres régions je vais plutôt regarder les pics et après je fais aussi beaucoup à la demande c'est-à-dire que je vais avoir Damless ou Ultimatum notre coach indiv qui va venir me voir ou les joueurs directement qui viennent me voir et qui me disent tiens il y a quoi comme counterpick contre ça donc après je vais compiler les stats de différentes régions je vais regarder les drafts si c'est pris en counterpick ou en blind et je vais te dire par exemple contre Rayl Alistar est énormément pic tiens donc merci de confirmer on s'en doutait pas c'est ça je l'avais mais je n'avais pas de nous prononcer mais parce que Alistar est très très bon en ligne contre Rayl après Rayl a la fâcheuse tendance à dépasser tous les autres supports du jeu actuellement en teamfight parce qu'elle a un contrôle de zone qui est trop fort c'est la grande force c'est ça il y a aussi l'interaction tu vas te faire raid butt par un Alistar mais au final tu vas quand même avoir le temps d'activer ton lien et ça se tombe quand même il n'y a pas le temps de mettre l'atomisation il n'y a pas qu'Alistar qui a été joué il y en a d'autres des petites choses bon du coup on arrive sur la fin globalement de cette interview est-ce que tu as un dernier petit mot tant que là tu es à l'antenne j'ai pas mal de personnes que j'aimerais remercier vas-y dans le premier temps je vais te remercier toi de m'avoir invité et de m'avoir fait découvrir énormément de belles personnes notamment Toucan et Araya qui sont aujourd'hui alors Toucan je les parle très peu mais Araya je les parle beaucoup et je l'ai notamment connu grâce à toi grâce à Eliandre aussi qui m'a botté les fesses pour que j'aille la voir mais merci à toi à plaisir nous on a une sorte de petit mojo avec les Larivas si il y a quelqu'un on sent qu'il mérite d'aller plus loin on le pousse et voilà c'est cool moi je suis très content de te voir aussi à ce niveau je suis très content merci à Eliandre de m'avoir filé cette opportunité c'est très très cool de leur part fallait oser et puis ça se passe super bien c'est vraiment un staff incroyable Damley, Sulti et Lamsis sont trois personnes formidables les joueurs sont tous au top vraiment au top s'ils savaient à quel point je les aime je pense que je leur dirai plus souvent mais je ne peux pas ils sont vraiment incroyables c'est vraiment un très très bon groupe j'ai remercié mon ancienne équipe avant Eliandre qui s'appelait le Eragang qui m'a servi de cobaye pendant un an et demi le Eragang c'est des fous c'est vraiment des fous beaucoup trop de gens sont passés par là pour que je puisse tous les citer mais ils ont vraiment été impeccables ils m'ont servi de cobaye pour que je perfectionne ma data et ma façon d'analyser pendant un an et demi ils ont vraiment été au top j'ai remercié ma meilleure amie j'en profite parce qu'elle me soutient très souvent et elle me soutient au long de la div 2 elle s'est même mise à suivre l'e-sport à cause de moi la bro elle s'est mise à suivre l'e-sport grâce à ça et vraiment je la remercie et la dernière personne que je vais remercier c'est une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Lilou qui est une streameuse que je connais et qui est une très bonne amie à moi c'est une très grosse source de motivation et d'inspiration ok ouais elle déchire vraiment tout ce qu'elle fait elle pète d'énergie si t'as un coup de mou dans la journée tu passes sur son live tu repars t'as une banane comme ça et t'es trop content vraiment c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait je pense cette année enfin je l'ai rencontré un peu avant mais il ne faut pas le dire mais voilà très très content d'avoir ces gens-là à mes côtés qui m'entourent merci à eux et puis c'est le rêve bah ouais parce qu'on parlait un petit peu voilà on a discuté pas mal avec Fini ils nous avaient donné notamment un petit coup de main du côté de LDV l'équipe que moi je coache et tu me disais que ouais ce serait cool de pouvoir vivre de l'analyse sur LOL et te voir là en div 2 c'est sûr que ça fait plaisir on n'y est pas encore mais ça avance dans le bon sens en tout cas peut-être qu'un jour on se verra en LEC avec un peu de chanson LPL bah allez pourquoi pas en tout cas le message est passé FPX Fin dans quelques années pourquoi pas en tout cas Fin moi je te remercie vraiment pour t'être rendu disponible nous on va récupérer l'Ella Riva également donc je crois que il va arriver et il va y avoir un changement on va rester sur moi le temps qu'il y ait le changement mais du coup ça fait super plaisir de t'avoir reçu et de quoi ? qu'est-ce que tu me liaises ? je n'ai pas compris ah et bah tu peux faire un petit coucou au revoir à la caméra Fin si tu veux voilà c'est bon merci beaucoup Fin bonne soirée à toi à la prochaine de toute façon on reste en contact bien sûr c'est que tu vois c'est un petit coucou Sous-titrage ST' 501